Allez bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle installation de plugin, donc on va installer le plugin mail Donc pour cela on se connecte, on va sur plugin, gestion des plugins, comme d'habitude Si vous ne l'avez pas téléchargé, vous allez sur le market, vous le téléchargez et ensuite vous l'activez Donc le plugin mail, c'est un plugin officiel je crois de G-Dome, développé par les développeurs de G-Dome Le but de ce plugin ça va être de vous envoyer des notifications par mail Donc depuis un mail choisi, vous pouvez envoyer des notifications soit à ce mail là, soit à plusieurs autres mails en même temps Donc voilà, c'est très bien expliqué, on va voir ça ensemble pour configurer avec une adresse gmail Vous avez quelques informations sur les différents serveurs SMTP Donc le gmail il n'est pas bon ici, c'est 465 Mais donc voilà, plusieurs explications Donc on retourne sur le plugin Donc maintenant qu'il est activé, on va dans plugin, communication, mail Donc moi j'ai déjà créé un mail G-Dome pour mon G-Dome perso Maintenant on va en créer un ensemble Donc on fait ajouter Donc là on va mettre G-Dome test On va vous l'appeler comme vous voulez, moi je l'appelais G-Dome test Je vais le mettre dans notification, active, visible Visible pas forcément besoin, après ça va vous le voir Après vous verrez en fonction Donc là on va rentrer à la configuration, nom de l'expéditeur Nom de l'expéditeur c'est le nom qui sera affiché dans votre mail Donc là on va mettre G-Dome test Voilà Le mail de l'expéditeur Donc ça sera le mail qui sera mis comme expéditeur Donc on va mettre McFly partage Voilà Donc là on va mettre le compte Le mode d'envoi Donc plusieurs types Pour Gmail SMTP Pour beaucoup ça sera SMTP C'est le plus simple Donc après une fois que vous avez mis ça Vous avez des paramètres Supplémentaires à remplir Donc le serveur SMTP Si vous ne savez pas Soit vous allez sur la doc Comme vous voyez ici Hop SMTP gmail.com Les ports etc Tout ici A vérifier pour les ports Je vous dis parce que pour Gmail Ce n'est pas celui-là Donc soit vous faites un copier-coller Si vous avez des doutes Vous avez une boîte mail particulière Vous allez sur Google Vous faites une recherche SMTP Yahoo Vous allez trouver Donc le port ici Ça va être le 465 On va se mettre en SSL Donc l'utilisateur C'est bien votre compte Qui va envoyer le message Donc moi ce sera McFly partage Et le mot de passe Idem C'est le mot de passe De votre compte Donc voilà Maintenant vous sauvegardez Hop Ne pas vérifier C'est pas C'est pas très grave Il n'y a pas besoin De le cocher Et une fois Que c'est sauvegardé Et que c'est vert Vous allez dans Commande Et là vous allez lui rajouter Une commande mail Donc là vous allez dire Ok Je vais rajouter Un envoi Donc quand je cliquerai Je voudrais rajouter Un envoi vers Anthony Donc on va mettre Anthony test Et mon mail C'est McFly Partage Arroba Gmail Après vous pouvez mettre Un autre mail Vous pouvez rajouter Plusieurs commandes Comme ça Et là vous sauvegardez Et là on va essayer De faire l'envoi Et vous allez voir Ça ne va pas marcher Je vous le dis de suite On fait un test Et là il va vous mettre Une erreur SMTP Ok Pourquoi ? Parce que Google A bloqué Les applications Tiers Inconnues Donc pour ça Il faut vous aller Dans votre compte Google Donc vous allez sur Myacompte.google.com Vous vous connectez Là vous allez dans L'onglet sécurité À gauche Et ici Hop En descendant Vous allez avoir Application Moins sécurisé Des applications Là il faut l'activer Il le déconseille C'est sûr Mais bon De toute façon Vous n'avez pas le choix Hop Vous l'activez Une fois que c'est activé Donc ça prendra Peut-être un petit peu de temps Donc là forcément Entre temps J'ai reçu une alerte critique Comme quoi mon compte Avait été utilisé C'est normal Par une application Donc je retourne ici Maintenant je refais Ma commande test Alors il peut ne pas L'avoir pris en compte De suite Sinon Voilà Action exécutée Avec succès Donc là il l'a pris en compte Et là vous voyez Dans ma boîte mail Message test de GDOM Ceci est un message test Voilà Donc vous voyez bien GDOM test C'est le nom que je lui ai donné L'adresse mail C'est l'adresse mail Que je lui ai demandé de partager Et voilà De la commande Anthony test Voilà Donc c'est un rajouté Donc on a vu au tout début Donc on a SMS On a mail Avec moi pour l'instant On verra que ça Il existe d'autres moyens Telegram Etc Un peu plus compliqué A configurer Et moi Telegram Ne passe pas sur ma box Parce que Bouygues ne me permet pas D'ouvrir le port 443 Donc Donc je ne peux pas Configurer Telegram Après il existe aussi Des moyens Facebook Etc Bon je vous laisse Déjà on va commencer Simple par ça Et puis après on verra Plus tard pour pouvoir Intégrer d'autres choses Voilà c'est la fin De ce De ce test Juste une dernière chose Si vous voulez Vous envoyer des mails Vous pouvez ici Par exemple Si je vais sur Mail test Anthony Je mets un titre Hop Je mets titre Et là je mets Mon message Et là Vous pouvez envoyer Des mails directement Depuis GEDO Envoyer test Hop Et là normalement Vous allez voir Je devrais recevoir Mon mail Boîte de réception Et voilà Titre mon message Bon avec une faute À mon message Donc voilà C'était tout pour moi Donc J'espère que ce tuto Vous aura servi Et puis N'hésitez pas A laisser des commentaires Ou Ou des questions Si vous avez Allez bonne journée à vous